Dans ce second exemple qui explique comment j'utilise Explain Everything en classe d'éducation musicale, j'ai choisi de vous proposer une activité qui se nomme « Quel est mon rôle ? ». Alors les élèves, en groupe ou en individuel, sont amenés sur cette simple page, toujours pareil, à écouter un extrait musical en touchant le petit bouton « play » et à déplacer les instruments dans les cases correspondantes. S'ils jugent que la section rythmique, la batterie, sera plutôt dans l'accompagnement, ils vont le déplacer ainsi dans la bulle correspondante, et de la même façon pour la mélodie. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans l'extrait que l'on entend, il n'y a pas forcément tous ces instruments, donc l'élève va devoir discriminer quels sont les instruments présents dans un premier temps, et ensuite déterminer quel est leur rôle. Par ailleurs, certaines œuvres vont montrer qu'un instrument peut avoir un rôle qui va évoluer au sein de l'extrait. De fait, on pourra imaginer créer une vidéo dans laquelle la guitare pourrait commencer à être en mélodie, et puis passer en mode accompagnement, et ce à l'intérieur d'une vidéo qui va détailler ce principe-là. Il n'y a pas de correction, j'aurais pu par exemple mettre une version avec correction, pas dans Explain Everything, mais une autre application, mais mon objectif est justement que les élèves se présentent face au groupe en proposant leur compréhension de l'œuvre, et que celle-ci soit discutée en classe entière, de façon également à ce que tout le monde puisse écouter chaque œuvre complémentaire. Dans la troisième vidéo qui suivra bientôt, nous verrons le précédé technique que j'ai utilisé pour créer 7 exercices précisément, comment faire venir tous ces éléments. ... ... ... Merci.